La délégation que vous voyez ici devant vous, c'est les membres de la délégation de la comité musulmane de l'ensemble du département du Molo. Elle s'est réjoui très particulièrement, elle a demandé qu'il voulait mieux faire ce déplacement pour aller féliciter et remercier notre nouveau président pour lui souhaiter beaucoup de courage. J'écourage Nana pour lui souhaiter la santé, la paix, la joie pour que son mandat, son mandat soit exécuté dans de très bonnes conditions. Au nom du président de l'Union Islamique du Bénin, son éminence Bokhari Lemanou Idrisou, sous son contrôle, je vous souhaite la bienvenue ici dans le bureau départemental du Zou, précisément dans Boïkon. Voilà les salutations du Zou qui ont ouvert les échanges vrutueux entre les responsables du cadre de réflexion et de concertation des musulmans du département du Molo, conduits par le président El Adirabi Oukarbar et le nouveau président de l'Union Islamique du Bénin, son éminence Imam Bokhari Idrisou, ce 14 juin 2022. L'objectif pour ce leader musulman du Molo est de féliciter le nouveau guide de l'UIB pour sa brillante élection suite au congrès du 14 mai 2022, le rassurer de leur soutien, puis implorer Allah le miséricordieux à veiller sur lui afin que son mandat soit solide d'unification pour l'avancement de la religion en République du Bénin. L'Union Islamique du Bénin, c'est l'instance suprême qui dirige la communauté musulmane au Bénin. Cette instance a changé de main et c'est l'imam de la mosquée centrale de Boïkon qui a en charge cette instance. Il est quand même normal que nous venions vraiment le saluer, l'encourager et prier pour lui. Et on ne peut pas faire cette prière en oubliant le premier magistrat du Bénin, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut un moment où il y avait eu bruit au sein de l'UIB. C'est le premier magistrat du pays qui nous a appelés tous pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça doit se passer telle que les règles le recommandent. Et ce qui a permis aujourd'hui la prise en fonction du imam central de la mosquée de Boïkon qui est en charge aujourd'hui pour cinq ans, l'UIB. C'était un engouement au niveau du département du monde. Parce que tout le monde veut apporter ce soutien. Pourquoi ? Parce que vous êtes vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et vous de joie, l'éminence imam Bukhari Idrissou, président national de l'Union Islamique du Bénin, déclare. Vraiment, je suis très content. Je ne sais pas comment vous exprimer. Profonde joie de vous rencontrer aujourd'hui. Vraiment, c'est Allah seul qui peut vous récompenser de cette initiative que vous avez prise. Nous sommes avec vous, partout. Et on est prêts pour travailler avec vous. Et nous entendons toujours vos suggestions, vos points de vue, sur ce qu'il faut faire pour améliorer cette communauté-là. C'est ça qui est notre point. C'est après la prière d'ensemble de 14 heures, que la délégation du Molo s'est retirée de la ville Carofo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada